bonjour à tous c'est une frappe je suis ravie de vous retrouver pour cette petite vidéo aujourd'hui pas de haul j'avoue que j'achète beaucoup beaucoup moins je suis en train de racheter ma scraproom et je vois tout ce que j'ai donc j'ai même trouvé des doublons tout ça je pense que je vais les mettre sur vintage ou faire des concours des petits concours pour que on se redistribue tout ça voilà je suis à pleine créa alors je ne suis pas dans ma scraproom parce que c'est encore le bordel je suis dans ma salle à manger sur ma table de là vous êtes sur ma table de salle à manger et en fait je fais des créas pour j'ai dit je vais leur montrer c'est l'occasion de vous faire une petite vidéo parce que je suis un coger de pendant trois semaines j'attaque là actuellement troisième semaine donc ma dernière semaine et j'ai dit ben on va leur faire une petite vidéo pour leur montrer un petit peu ce que je fais leur partager mon quotidien quoi un petit peu donc là j'attends mon chéri il est bientôt midi vient manger il est plus de bientôt midi et quart on va manger tous les deux il va arriver puisque lui aussi est en vacances il a pris les vacances en tant que moi pour qu'on soit tous ensemble je voulais m'excusez du bruit que vous entendez c'est le lave-vaisselle je fais un lave-vaisselle parce que il y avait pas mal de vaisselle sale donc avant de la laisser trop longtemps macérée et avoir des soucis voilà donc hier je suis allé à noz alors moi en fait si vous voulez comme vous le savez je vais souvent à plaisance et à à plaisance à noz à plaisance puisqu'il ya cinq minutes de chez mon chéri donc quand je suis chez mon chéri passage obligé chez noz j'aime de dire donc j'y suis allé et il y avait donc chez nos l'arrivage studio light et un autre arrivage j'ai dit bon il est resté en studio light on va dire qu'il n'y avait pas de papier il y avait juste un bloc je ne sais pas où je l'ai attendez je voulais pas préparer s'il est dans l'entrée de la chambre ça va aller si j'ai rangé je vais ranger donc excusez-moi les filles je suis désolé je les ranger je sais pas du tout je l'ai posé vous savez c'était des petits blocs 15 par 20 avec tout dedans donc vous avez le papier les die cut c'est la seule chose que j'ai pris j'en ai pris qu'un seul puisqu'il y avait qu'un modèle j'ai plutôt été déçu pas déçu mais sur internet j'avais vu aussi des papiers 30 30 moi il n'y en avait pas dans le action j'ai dit j'irai pas à action à saint godin et ben saint godin 0 l'arrivage studio light où je l'ai raté tu m'arrives me pense aussi parce que je suis pas allé à action saint go pendant presque un mois ce qui ne ressent pas du tout voilà donc du coup j'ai profité de mes vacances pour aller aussi à action plaisance et j'ai trouvé les pattes d'encre qui circulent là bon j'avais vu que pas mal de bonnes critiques sur internet donc j'ai dit je veux me prendre même si entre vous et moi en train de ranger ma scraproom j'ai du matos pour pour un siècle on peut être confiné pendant un an il n'y a pas de souci j'offrais du scrap voilà et donc ranger mon matériel scrap je me suis retrouvé des kits des do it yourself alors il m'en reste un que j'ai pas encore dépioté puisque je suis en train de les faire voilà c'est pour des bloc notes donc vous avez une planche de bois les papiers tout et donc j'avais acheté ça chez action je suis en train de passer une voilà ce que ça donne une sous couche de blanc et vous avez la côtoie alors je vais vous montrer le résultat puisque j'en ai fait deux alors j'en ai fait déjà deux un pour alors moi j'ai customisé parce que voilà je trouvais ils sont très jolis les petits die cut voilà il me reste les planches de die cut je vais vous mettre là comme ça c'est sur un chevalet voilà vous avez ce type de planche de die cut de la mousse 3d il n'y avait pas de peinture blanche je pris celle que j'avais basique de chez action donc voilà ça donne un petit peu ce style de choses voilà avec le petit stylo je pense que j'ai touché l'autre je me suis voilà ça donne donc c'est alex c'est la vs de mon fils donc je lui ai personnalisé je trouvais sympa de personnaliser donc voilà bloc note donc vous avez trois bloc note 1 2 3 c'est pas des postes et c'était bloc note plus le petit stylo voilà avec la chaîne donc un peu s'enlever la truc et je trouvais ça très mimi je les avais depuis un certain temps et comme par miracle comme quoi des fois ça veut faire j'en avais trois après j'ai acheté hier ces petites poches chez chez nos pour un euro elles sont super mignonnes un euro elles sont plus cher qu'à action ben elles sont quand même beaucoup plus jolies et même qualitatif puisque vous voyez que vous avez voilà alors je leur ai mis ça à mes tresses je les fais voilà mes tresses puisque ça rentrait pas tout voilà j'en fais un autre pour pour une des filles qui s'occupe aussi de l'école donc voilà le seul problème c'est bon voilà je me suis servi de ça donc je m'en étais déjà servi une ou deux fois je n'ai plus de parce que bien sûr je n'ai eu besoin que de maîtresse deux alex un e et hélène j'ai besoin de deux e d'être e donc du coup il faut que j'aille heureusement j'avais une deuxième boîte il va falloir que je pioche mais regardez tout ce qui me reste il n'y a plus un seul e donc j'ai envie de dire la disposition des lettres est un peu enfin bon on va rien dire fermé sa bouche et voilà mais j'ai trouvé ça un peu bizarre voilà après jeudi je pense je ferai nous sommes de mariage samedi donc mon mon compagnon leur c'est des amis de mon compagnon ils leur offrent voilà dans l'urne des sous et j'ai dit moi je te ferai un petit cadre voilà pour le mariage avec la date du mariage tout un cadre de chez action je le paierai par regret tout et après je leur offrirai ils mettront les photos du jour du mariage puisque comme ça ils auront des photos aussi de leur mettront une photo de leur fille voilà je trouvais que c'était sympa et puis un petit cadeau personnalisé ça fait toujours plaisir si ça leur plaît pas ils mettent à la poubelle l'enlève même si ça ça ne plaît pas aux maîtresses moi je trouve sympa de faire quelque chose par moi même et voilà c'est quitte était l'occasion j'ai retrouvé plein de choses merci le rangement merci le rangement c'est là elle a pas mal avancé je suis plutôt contente de moi après je fais des rangements j'avance sur le reste je trie j'ai beaucoup de choses et je trie je range je fais des paquets et alors du coup j'ai fait des cartons à donner parce que du coup j'ai fait un carton où j'avais beaucoup de choses que je ne me sers pas que je vais donner à l'école voilà à l'école maternelle de ma petite nièce comme ça et je ils auront des trucs jeu à la pv je le connais très bien celui qui s'occupe de la pv donc du clé donc voilà ça sera l'occasion donc je vous ai dit que j'avais croisé je sais plus si je l'ai dit j'ai croisé quelqu'un qui se me suit dans mes vidéos à plaisance j'ai oublié de demander son nom j'étais tellement surprise que ça m'a fait super plaisir parce que de plaisance bon à singo ça arrive des fois c'est arrivé plusieurs fois action mais sur singo dance et la plaisance ça m'a fait encore plus plaisir mais ça m'a beaucoup surpris je savais pas quoi lui dire c'est vrai qu'il ya très longtemps que j'ai pas fait de vidéo comme je lui ai expliqué mon fils a des problèmes il est 10 donc je cours je cours pour trouver une orthophoniste ici c'est le graal j'ai envie de dire c'est le graal j'espère pouvoir trouver pour la rentrée la psychomotricienne qui le suivait tous les 15 jours cela aussi si vous voulez moi je l'amène chez la psychomotricienne à plus de 30 km de chez moi parce que je n'avais trouvé qu'elle à l'époque donc je l'amène là bas tous les 15 jours pourquoi tous les 15 jours parce que mon ex mari la semaine où il a son fils ne l'amène pas je suis la seule à le porter donc là j'ai trouvé une psychomotricienne sur saint godens plus près de chez moi lui voudrait bénéficier des taxis rembourser la psychomotricienne de saint godens m'a mis de gros guillemets en me disant faites attention il y a des problèmes actuellement donc je vais voir je vais voir moi je me suis engagé si jamais voilà parce qu'il faut qu'il aille toutes les semaines avec nathan commence à décrocher et je voudrais pas qu'il perde de l'envie de se battre voilà c'est très important pour moi je suis malade moi aussi je sais ce que c'est de se battre au quotidien point debout lui se bat au quotidien pour suivre à l'école les évales ont pas été super merveilleuses donc du coup c'est vrai que c'est pas facile pour moi c'est pas facile pour lui il ya beaucoup d'angoisse et voilà bon changeons de sujet joyeux j'espère finir ma scraproom cette semaine dès que je l'ai fini ben je vous fais une vidéo vous le savez tous et toutes je vous fais une vidéo sans problème voilà donc je vais continuer à faire ces ces blocs là j'attends que ça sèche je surveille la peinture et j'ai dit je vais leur faire un petit coucou rapide voilà je vous fais à tous de gros gros bisous et je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo je vous adore bisous